Générique 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 ... 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 nationaux, nous aurons désiré Camilla, patrice émérée de l'Ompin, que les laissons tirer du patriotisme et du nationalisme, de ces deux faillants compatriotes, c'est le tout premier sujet qui fera l'objet de ce magazine. Et enfin, le groupe sélectoral, vous savez, la première zone opérationnelle de la SUNY, qui continue son bon nombre de chemins pour l'enrollement des électeurs, mais de quoi signaler ça et là, et pendant l'instant, tout le monde se serait déjà lancé dans la danse électorale. Quelle crédibilité pour cette électorale, dans le délai, quelle garantie pour les parties prenantes, nous en parlerons, on va vous inviter autour de cette table. Je vous ai dit, les grandes figures sont avec nous. Nous avons Ibarista Bouema, il est président national de Régie-Cro, Société civile. Nous avons Prosper Tchamala, il est enseignant d'université, il est analyste politique. Nous avons Maître Aimé Mangwanda, il est cadre de Megapest Kibasa, membre du Monde Sacré. Et enfin, nous avons David Motungu, il est cadre de RVC Nouvelle Élan. Merci. 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 Et alors, je vous disais que nous recevons des grandes figures autour de cette table. Ibarista Bouema, il est président national de Régie-Cro, Société Civile. Nous avons Maître Aimé Mangwanda, il est cadre de l'UDP Ski-Bassa, membre de l'Union Sacrée, Prosper Tchamala, enseignant d'université. Il est analyste politique. Et enfin, David Motungu, il est cadre de RDC Nouvelle Horizons. Nous allons parler avec eux autour de ces grandes questions, notamment l'héritage qu'elles laissent tirer du combat de ces dévaillants soldats du peuple, Patricia Mireille Lumumba, Misé Laurent Désiré, Kabila. Mais également, nous allons parler du processus électoral. Qu'attendre de ce processus ? Quelle crédibilité ? Quelle garantie pour les parties prénantes ? Et pendant ce temps, vous le savez que la CENI, en publiant son calendrier, un calendrier qui a été tenté des contraintes que la CENI avait évoquées, notamment d'ordre sécuritaire, parmi tant d'autres, mais laquelle contrainte persisterait jusqu'à ce jour ? Qu'attendre de ce processus électoral ? Mes invités, bienvenue. Je commence par vous, Ibarista Bouema, bienvenue. Merci, mon cher Joseph, pour l'invitation. Je profite de la parole pour saluer les co-débatteurs. J'allais rapidement dénoncer un comportement parce que j'ai moi-même été, j'ai assisté à ça hier soir à Lupin, à la station de Yumbu, où un véhicule, un taxi-bus a cogné un motard et le motard est mort sur le coup. Mais malheureusement, les autres motards sont venus pour s'attaquer au chauffeur et l'ont tué à ces moments-là. Donc, le chauffeur du bus, il a été tué sur le coup et je pense que nous devons, ici à Kinshasa, les autorités de Kinshasa, prendre de mesures pour nos frères motards. C'est encore le temps parce que nous les disons maintenant. Ils sont en train de faire des gaffes, beaucoup de gaffes, mais nous les laissons continuer. Jusqu'à quand nos frères là vont continuer à causer les autres du tort. Donc, il faut que les autorités de la ville prennent des décisions, des mesures pour mettre fin à ce comportement qui est vraiment incivique. Bienvenue. Alors, Prospect Yamala, bienvenue à vous. Merci Joseph. Enseignant d'université, analyste politique. Je vous le dis à toi personnellement parce que depuis le début de cette année, c'est la première fois que nous puissions nous rencontrer. Je saisis de l'opportunité également pour présenter tout le meilleur peuple congolais pour 2023 qui est une année électorale. Je voudrais que le Congo connaisse une situation de paix, des sécurités parce que les velléités expansionnistes, des déstabilisations pèsent encore sur ce pays. Bien entendu avec la collaboration de certains fils de notre pays. Il y a aussi des pays étrangers qui tiennent absolument à mettre du désordre dans notre pays. Donc, j'invite la population à beaucoup de sécurité, à beaucoup de dénonciations, à beaucoup de vigilance sur tout ce que nous pouvons voir qui ne va pas dans le sens de la protection de nos populations, qui ne va pas dans le sens de la cohésion nationale, qui ne va pas dans le sens de l'amour de ce pays, du patriotisme pour lequel nous allons pouvoir débattre ici, de Mouzé et de Patrice-Sémé et de Moumba. Donc, soyons vigilants dans tous les quatre coins du Congo, dans toutes nos provinces. Les ennemis de la paix, les ennemis de la sécurité, les ennemis de la prospérité de la RDC sont nombreux. Ils se réclutent parmi les étrangers, ils se réclutent parmi les nationaux. Soyons vigilants et dénonçons du peu que nous pouvons le faire afin que nous puissions retrouver la stabilité et le progrès. Bienvenue, Prosper Tiamala, enseignant d'université, analyse la politique. Maître Mimangwanta, cadre de l'UDP, Ski Bassa, bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je présente le vœu le meilleur pour cette année qui a commencé. Depuis que ça a commencé, on ne s'est pas encore vu. Et c'est là aussi, c'est le piquet sur la population congolaise qui nous suit à ce moment. Que cette année soit une année de paix, une année où les seigneurs, nous ne pouvons pas oublier que les seigneurs mettent sa main sur la RDC afin que... Un état laïque. C'est un état laïque, mais moi je ne suis pas... Ne pensez pas que les gens ne prient pas. Le président de la République lui-même a dédié ce pays à Dieu. Lui-même a violé la Constitution. Un état laïque. N'oubliez pas. Un état laïque, c'est ça. Le président de la République, en dédiant les pays à Dieu, il n'a pas dédié à Jésus. Parce que pour toutes les religions, nous avons un seul Dieu qui est appelé selon qu'on veut. Allah, Nzambi, Dieu Seigneur. Je pense que ça c'est pour aimer Mangwanda que vous avez dit. Maitre Mangwanda, ça n'engage que moi. C'est votre croyance, c'est votre foi. Lui aussi c'est un chrétien. Bien que l'état est laïque, cela n'exclut pas que le président ait une confession de foi. Donc on ne peut pas exclure ça. Donc je crois qu'il n'a pas dit qu'il n'y ait pas des musulmans, qu'il n'y ait pas des musulmans. Non mais de fois même on signe que Dieu bénisse la RDC. C'est aussi une entorse à la Constitution. Non, c'est ce que nous disons, que cette confession de foi n'est pas exclue. Donc nous sommes en train de dire ça. On ne voit plus dire qu'il n'y a pas de chrétien. C'était juste une façon de vous dire bienvenue. Je vous remercie que vous avez été parmi ceux-là qui nous ont accompagnés durant l'an 2022. Vous avez été toujours disponible et disposé quand on a besoin de vous pour la cause de la nation. Prosper Tchamala et Mimangwande et Barista Bouema. Alors le tout, c'est la toute première fois que je reçois dans ce magazine. David Motomungou, bienvenue. Merci beaucoup. Cadre de la RDC, je tiens à vous remercier. Je pensais que les débats avaient déjà commencé. Non, ce n'est pas vous que tout va commencer. Non, j'étais en train de lier les débats religieux auxquels nous étions en train d'assister ici. Je profite de l'occasion pour saluer très particulièrement Mme Monique Mutombo-Mukuna, la présidente de notre regroupement. Je lui présente aussi des vœux les meilleurs. A mon très cher ami aussi, Guimi Sengue, à qui je présente des vœux les meilleurs. A mes co-débatteurs aussi sur le plateau, que je salue. Je présente des vœux les meilleurs et à vous-même aussi. Alors c'est parti avec vous. On ouvre le débat avec vous. Le 16 janvier, le 17 janvier, des journées mémorables pour la RDC. C'est des grands hommes qui sont tombés. M. Laurent Dizrekabila, Patrice Emerilou Moumba. Que retenir de ces grands hommes ? L'un a prêché tous en commun, c'était pour la liberté. Tous, c'était pour la lutte contre l'impérialisme. Quelle laissons-t-il aujourd'hui ? Non, je pense par contre qu'on doit plutôt commencer par Patrice Emerilou Moumba. Parce que je crois que sur son nom, il y a une animité par tout le monde. Tout le monde reconnaît Patrice Emerilou Moumba comme étant l'un des faillants, un panafricaniste, qui a bataillé, qui a combattu pour la liberté, non seulement pour l'indépendance de la RDC, mais aussi pour la liberté des Noirs en général. Sur ce point, nous nous mettons d'accord, ça c'est un. Des deux, aussi, nous pensons que Patrice Emerilou Moumba avait une grande vision. Il avait une vision avant-gardiste de notre pays. fort malheureusement, il n'était pas assez outillé pour faire face à la machine occidentale qui s'était mise en place. Mais nous pensons pour nous que nous avons capté son esprit et nous allons l'utiliser pour adapter cet esprit-là aux questions et aux enjeux actuels, aux enjeux sociaux-politiques. Par contre, en ce qui concerne le musée Laurent-Désiré-Kabila, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec le président actuel, dans leur façon de faire, une certaine naïveté, parce que nul ne l'ignore sur ces plateaux que les problèmes sécuritaires que nous avons aujourd'hui dans ces pays, ça fait partie de son héritage. Il est allé signer des accords dont il ne maîtrisait pas. Dans les accords de l'Emera. Justement, il pensait rouler tous ses états voisins sans pour autant savoir que derrière, il y avait des manoirs. Il y avait des manoirs qui voulaient, en principe, des agendas cachés, qui voulaient, en fait, atterrir dans la balkanisation de notre pays. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut qu'on cesse avec cette politique-là. Vous verrez aujourd'hui qu'il y a des états de l'Afrique de l'Est qui sont allés dans notre pays. Imaginez le Sud-Soudan qui a envoyé ces éléments là-bas pour pouvoir sécuriser notre parti. C'est inacceptable. Le Congo, c'est au Congolais. Nous sommes un pays souverain. Les frontières de notre pays doivent être sécurisées par notre armée. Raison pour laquelle nous pensons pour nous que Laurent, Désiré, Kabila, sur des questions de son héroïsme, c'est à mettre entre guillemets. Ça appelle au débat, ça appelle au débat. Parce qu'au vu des éléments que je viens d'évoquer ici, je pense que Patrice et Meryl ou Mouma, comme on arrive, fort malheureusement, il n'était pas assez outillé. Peut-être, vous comprendrez aussi avec moi un élément... Mais Mousset, vous avez dit comme Félicie Sékédi, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Je vous reviens, ce mot que j'ai retenu, je vous reviens. Oui, la naïveté. Parce que, permettez-moi de finir mon propos, s'il vous plaît, parce que vous constaterez avec moi, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la partie de notre pays à l'Est qui, petit à petit, nous avons comme l'impression que c'est en train d'être allé entre les mains de ces États africains. Le complot qu'avait dénoncé le Mouma. Le complot qu'avait dénoncé le Mouma, justement. Le complot persisté de la balkanisation. Justement, ça persiste sur ces similitudes-là que nous voyons entre Mousset et Laurent Désiré. Je vous reviens d'un avis de Motomungu. Je rappelle que vous êtes cadre de RDC Nouvel Horizon. Alors, M. Mémangwanda, vous avez la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'établir un pont entre Patrice et Meryl et Mouma et Mousset Laurent Désiré, Kabila. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. C'est triste. C'est triste. Je crois que je pouvais demander que j'aille me reposer au lieu de faire un débat sur certaines choses qui font mal. Si on ne maîtrise pas quelque chose, on doit peut-être apprendre. On doit encore interroger. Ceux qui ont décidé que Mousset soit héros, et ce n'étaient pas des idiots. Je pense que nous ne pouvons pas être excellents de plus que ceux qui se sont réunis pour dire que Mousset, Laurent Désiré, Kabila, c'était un héros. Ça, c'est un. Deux, je crois que c'est une leçon que nous devons prendre. J'ai suivi les circonstances de la mort de Lumumba qui, avant que Lumumba ne décède, le président qui devrait succéder, le président américain, c'est Kennedy. John Kennedy qui devrait intervenir pour la libération de Lumumba. Alors, il fallait qu'il prête serment. Il restait combien de jours ? Il restait, je crois, trois jours pour qu'il prête serment. On a tué Lumumba. Donc, lui a prêté serment. Lumumba était déjà tué. Alors, vous prenez Mousset, Laurent Désiré, Kabila. Le président qui devrait prêter serment pour intervenir pour le cas de Mousset, Laurent Désiré, Kabila, il restait trois jours. C'était Georges Bouss, Junior. Clouton qui devrait partir. Il devrait sortir, oui. Clouton a décidé. Gavons son départ. Oui, alors, Mousset est tué. alors que Junior, George Bush, est venu prêter serment alors que Mousset était déjà parti. Je crois que nous sommes Congolais. Nous devons parler certaines choses avec beaucoup de responsabilités. Et je ne sais pas, c'est l'éco-débatteur. Il a commencé très mal parce que quand il parle de la naïveté, ça signifie quoi ? Je ne comprends pas la naïveté. Je ne comprends pas la naïveté de Félix Tshisekedi. Il dit que lorsqu'il fait la similitude... Lorsque David estime que, comme Mousset, comme le président Tshisekedi, c'est la naïveté. C'est-à-dire que c'est livré à croire que ce sont les pays voisins qui peuvent assurer la sécurité de la RDC, garantir les frontières nationales, l'intégrité territoriale. Je crois que c'est ce que je dis que lorsqu'on vient sur le plateau, on doit être humble. Quand on est en train de débattre, on est en train d'examiner quelque chose, parce qu'on peut être super, on connaît alors qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, lorsqu'on dit la naïveté, mais entre-temps, il dit que... Quand il dit que l'autre est décédé, qui avait tué le Mouma ? Parce qu'il a suivi des films avec nous. Il connaît. S'il est venu, il parle de la naïveté, il maîtrise quelque chose. Qui l'a tué ? Et qui a tué Mousset Laurent-Désiré Kabila ? Et il trouve que la même situation, aujourd'hui, la RDC peut faire face aux Etats-Unis, ou à la France, ou à la Grande-Bretagne ? Est-ce que vraiment, ce ne sont pas des sentiments ? Alors, quel est son tir aujourd'hui et quel est son tir aujourd'hui de ces deux héros nationaux ? Oui, c'est l'éveil patriotique. Ce qu'ils ont fait, ça nous interpelle, nous, Congolais, les véritables Congolais, à savoir que nous devons être vigilants. Même si, pour l'intérêt du pays, on nous demandait de mourir pour l'intérêt du pays, il faut en faire. Parce que Mousset, si vous voyez, Mousset, nous étions sur l'embargo. Et vous avez vu ce que Mousset a fait. On dit qu'on n'intervient pas, mais avec, qui n'a pas mangé, l'histoire de Kanyamaka, c'est ici, qui n'a pas mangé. Donc, il faisait un effort, bien qu'on avait lu, dont il voulait, il est allé plus loin. Donc, je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas entre Mousset et aujourd'hui. La différence, c'est que la naïve. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire. La différence, c'est la naïveté de Mousset. Non, ça, c'est un terme qui est très mal utilisé. Je ne sais pas, ce mot-là vient d'où. Je suis en train de vous dire que si vous prenez aujourd'hui, avec Fati, c'est la même situation. et il a hérité une situation et on ne dit pas que c'est Mousset Kabila qui est mort et Tiseguedi est venu. Ok, je vous retrouve. Voilà, c'est une confusion. On doit dire, après Mousset, il y a eu un président. Après ce président-là, nous sommes avec Fati qui est en train d'éliter pour que nous soyons vraiment dans le pays. Maître Mimangwanda, je vous reviens. Je reviens dans un instant, il est temps de retrouver Evarista Bouema et les Régelko de la société civile. Alors, Evarista Bouema, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces deux ronds nationaux ont légué quelque chose aux générations qui les ont succédées ? Mais bien sûr, bien sûr. De Lumumba, nous savons que c'est lui qui a combattu pour l'indépendance, avec d'autres. Mais Lumumba, nous savons que Lumumba, c'était d'abord un nationaliste. et il défendait les intérêts de la République, la souveraineté nationale. Et la touche particulière, c'était, il voyait la richesse que le pays, le Congo, notre richesse, convoitée par l'étranger. Donc, il a, moi, je suis chrétien, je sais que Christ a donné sa vie, mais Lumumba aussi a donné sa vie, pour, si je peux le dire, si je peux me le permettre, a donné sa vie pour ce pays. C'est un grand héritage. Il a donné sa vie pour ce pays. Donc, nous devons reconnaître le travail de Lumumba. Et de Mouzé, non ? Et de Mouzé, d'ailleurs, je veux arriver aussi à m'en dire, mais Mouzé Kabila a commencé son combat depuis 61. Lorsque Lumumba a été tué, il avait 19 ans. Il était président de la jeunesse Lumumbiste. C'est quelqu'un qui a commencé depuis longtemps son combat. Donc, il ne faut pas venir ici. Je suis, d'ailleurs, je ne suis pas vraiment d'avis avec notre frère ici. Non, mais quand même, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Mouzé Kabila a libéré la République démocratique du Congo de la dictature mobousienne. Il n'est jamais trahi. Mais si l'UDPES a été créé à cause de la dictature de Mobutu, si aujourd'hui le président Tshisekedi a connu de problèmes parce qu'ils étaient à chaque fois déportés, comment le terme ? Rélégués au village, tout ça, il n'a pas vraiment bien étudié. C'est parce que Mobutu a malmené son père. Et nous tous, lorsque Mouzé est venu, mais toute la population était contente de voir l'arrivée de Mouzé. Non, nous devons quand même être sérieux. Alors, quelle leçon tirer aujourd'hui ? Non, mais le comble dans tout ça, Lumumba est mort, Mouzé est mort. Est-ce que le pays avance ? Selon leur idéologie ? Malheureusement, les dirigeants, après Mobutu, après Mouzé, les dirigeants, qui se sont succédés après, mais malheureusement, ils ne reproduisent pas la vision de Lumumba et de Mouzé Kabila. Malheureusement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu Maître Mangouanda dire ici que le président Tshiseké... J'ai compris le fait qu'on a dit, on a parlé de la naïveté de Mouzé. Le Mouzé est égale à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais que ça a dérangé parce qu'il soutient le président de la République. C'est tout à fait normal. Et selon vous ? Mais je pense, non, non, on ne peut pas parler de la naïveté de Mouzé Kabila. Bon, pour le président Tshiseké dit, bon, j'ai aussi... C'est discutable. Je vous retrouve, Ébarris Tabouima. Le temps de retrouver Prosper Tiamala, enseignant d'université. Analyse est politique. Aujourd'hui, quelles sont les générations futures ont-ils ? Est-ce que, autrement, je vais reposer ma question. Est-ce que les générations qui ont succédé par le Sénéreau de Moumba, le musée de Mouzé de Rondézé Kabila, ont-elles intériorisé la lutte, le combat de ces deux grands hommes-là ? Merci bien pour la question. Je vais répondre à cette question-là. Vous m'avez présenté comme enseignant d'université depuis 21 ans. J'ai toujours posé un problème sérieux sur la refondation de notre système éducatif et repenser les contenus de nos enseignements. David a dit ce qu'il a dit. Ça choquait toutes les susceptibilités ici, notamment moi-même, par rapport au mot qu'il a utilisé, naïveté. Je crois qu'il pèse bien le mot. Parce que, j'ai dit toujours aux étudiants dans l'auditoire, généralement, quand ils sont en pause, ou même quand on est en train d'enseigner, ils parlent à Lingala. Et nous, nous enseignons en français. Et quand on leur pose des questions, on les pose en français. Ils répondent dans un français approximatif. Et parfois, on utilise des concepts, des verbes, des mots, dont on n'a pas maîtrisé. L'appréhension. Voilà. Naïveté, c'est trop fort pour des grands hommes qui ont géré ou qui gèrent jusqu'à aujourd'hui à la destinée de notre pays. Naïveté, il faut rentrer dans le contexte des choses. Dans quel contexte qu'on est ? On est arrivé à cela comment ? Pour qu'on arrive à dire que ces gens-là ont été naïfs, tenez. J'ai aimé ce qu'Eva a dit tout à l'heure. Mouzé était un disciple de Lumumba. Président de la jeunesse lumumbiste. Mouzé est allé avec le guenier, avec le papa Mouzé a fait de la rébellion contre Mobutu parce que dans ce pays, il fallait qu'il n'y ait plus d'un parti politique. Ils n'ont pas accepté la mort de Lumumba. Le combat entre la domination, l'Occident contre les Africains, l'exploitation, et la traite négrière même que l'Occident a opéré sur les populations noires. Mouzé était dans cette école. Lumumba n'est pas le seul qui s'est battu pour l'indépendance du Congo. Les pères de l'indépendance, il n'y a pas que Lumumba. Mais Lumumba était parmi les victimes qui ont succombé de la lutte et du combat. Il y a Polo, il y a Okito. On met en exergue Lumumba. Il était éloquant, il était intelligent. Il était brillant. Il avait le leadership. En fait, tout le monde n'est pas né leader. On peut être dans un combat, il y aura toujours un qui va beaucoup mieux émerger. Le problème de David que j'ai entendu tout à l'heure, c'est l'absence et l'éducation civique et politique. Et l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on a donnée à nos enfants ? Parce que lui, là, il doit avoir l'âge de mon premier fils. Ou légèrement petit que mon premier fils. Quelle est l'histoire qu'on a communiqué aux enfants ? Charles May. On nous a parlé de l'héron. On nous a parlé des croisades. Mais jamais on n'a parlé du Congo. Récemment, j'ai fait des recours. Il y a un cours en deuxième graduat d'histoire du Congo donné par le professeur Mounaï Moutmange. Lors des recours, des examens, il s'est fait qu'il y a des étudiants qui manquent de côtes dans le cours d'histoire du Congo. et il fallait les interroger pour récupérer. Le professeur Mounaï est en congé sabbatique. J'ai fait venir son assistant, y compris moi-même. Je reçois les étudiants. Je leur pose la question que je vous rappelle la date du 24 avril. Les étudiants ne connaissent pas. Je leur demande de me citer trois premiers ministres. entre 1961 et 1970 les étudiants ne connaissent pas les étudiants de premier ministre. Et donc je voulais dire que c'était très maladroit pour un jeune qui veut entrer en politique et qui doit encore apprendre et qui doit être élégant vis-à-vis des pères et des amis. En effet Lumumba et Mouze ce sont deux des gens qui se sont battus pour l'émergence de l'homme congolais. Mais l'autre a fait appel aux groupes étrangères. Ils ont combattu la prétention. Laisse-moi terminer. Je sais de quoi tu parles. Tu as posé une question et tu me laisses parler. Je voulais faire une mise au point parce que David a dit quelque chose qui a dérangé l'autre. Et mais qui a dérangé aussi Eva. Moi-même j'en étais dérangé. Il en a l'occasion d'être devant ses aînés. Et même moi j'ai étudié avec lui juriste. Il va non. Mais je sais qu'il est plus âgé que lui. Et je crois qu'il a l'occasion d'être devant ses aînés. Quand même on dit aux âmes bien nés la valeur d'après le nombre d'années. Mais il est quand même devant ses aînés qui ont beaucoup appris avant lui. Et il faut quand même le corriger. Lumumba et l'autre sont les mêmes. cependant ils nous ont marqué par l'éveil de la conscience nationale contre la prédation contre la domination contre l'impérialisme. Ce que les Africains font tous les jours c'est battre contre l'Occident contre la domination. Lumumba comme Kabila c'est le symbole du courage et du sacrifice. Si Kabila est mort il est mort parce qu'il a dit non aux impérialistes américains qui avaient un agenda les occidentaux dans l'ensemble qui voulaient que ce Congo soit géré comme on le veut tout le temps par des étrangers qui n'ont ni l'âme ni la conscience nationale. Lumumba ne s'est pas livré en pâture mais pour tout politicien qui s'engage dans un combat sanglant contre l'injustice il est voué à la mort si jamais ce n'est pas comme le Christ qui a accepté de descendre sur terre pour que l'humanité trouve la justification. Alors merci beaucoup ils sont panafricains chutez s'il vous plaît ils sont tous panafricains et l'infiltration si vous voulez remonter c'est pourquoi je parlais de l'histoire les Banyamulengue ou les Tutsi qui sont venus au Congo ou avec lesquels Mousset s'est amené qui habitait Ouvira qui habitait le sud Kivu ne sont pas venus avec Mousset ils sont venus en 1923 puis en 1929 puis en 30 30 quelques et ces gens sont des habitants du Congo de l'Ordac mais malheureusement c'est comme les palestiniens ils peuvent être français palestiniens mais tout en est là palestiniens alors aujourd'hui et donc quelle leçon est donc l'infiltration si on veut parler de l'infiltration il a commencé par la nationalité collective octroyée par le maréchal Mouboudou et il fallait faire avec comment contourner la chose c'est ce que Mousset a tenté ça lui a coûté la vie et le président Tshisekedi qu'on a aussi traité des naïfs ici il a trouvé l'accord de Roussaka il a trouvé l'accord de la CRJL il a trouvé l'accord de Nairobi il a trouvé plusieurs types d'accords qui comme on le dit en droit les accords des traiteurs internationaux ont une ascendance sur le loi nationale encore que la constitution de 2003 du dialogue inter-pongolé avait déjà balisé le chemin de tout ce que vous êtes en train de vivre alors aujourd'hui l'article 10 l'article 17 l'article 215 et l'article 217 alors aujourd'hui que dira la jeunesse et puis on boucle avec vous ce premier chapitre à la jeunesse j'ai commencé par là en disant quel héritage pour la jeunesse aujourd'hui l'abnégation le patriotisme la loyauté est l'amour et l'amour du Congo n'est jamais trahir le Congo même si vous êtes pauvre même si vous n'avez pas de l'argent même si vous n'avez pas d'habits on achète des consciences des gens aujourd'hui qui veulent s'acheter des maisons au prix du sang comme on a tué hier avant hier ou il y a trois jours à Béni et ceux qui font ça c'est des opérateurs économiques moi j'ai été à Goma Bukafo plusieurs fois c'est des opérateurs économiques pour l'argent qui veulent que ces frontières soient poreuses qui s'étourent l'argent avec le joug merci beaucoup pour ce que je m'enlève merci c'est avec vous qu'on boucle ce premier chapitre le temps de donner David la parole il doit devoir citer aujourd'hui est-ce que vous n'êtes pas assez inspiré par ces esprits Moulou Mumba nous a eu le rendez-vous de la ville garantissez-moi d'abord que j'aurai les mêmes temps de parole que mes collébateurs parce que oui j'ai mon chrono avec moi j'ai l'impression d'être au moins je pense que mes chers aînés sur ces plateaux n'ont pas compris et c'est cela le problème il faut l'aborder dans le fond je n'ai nullement dit ici remis en cause l'héroïsme que ce soit de Moselle, Laurent, Désiré, Kabila ou encore des patrices émeries en commençant d'ailleurs par lui j'ai dit que l'héroïsme ou soit l'essence du courage des patrices émeries Moulou Mumba dépassait nos frontières c'est une unanimité une unanimité permettait non seulement africaine même mondiale parce qu'il vous souviendra le président Tabou Mbeki une fois il est venu ici dans ce pays avec une dent cassée il a raconté l'histoire selon laquelle Saddam était cassé Saddam était cassé pourquoi ? parce que lorsqu'il était étudiant dans une université à Londres il était en train de protester contre l'assassinat des patrices émeries Moulou Mumba mais par contre qu'est-ce que nous nous disons ? nous disons que vous avez parlé le professeur Tchamala a parlé ici de l'héritage qu'on nous a légué le nationalisme ou encore le patriotisme le veille patriotique nous sommes d'accord ici sur ces plateaux que ce pays est détruit par manque de nationalisme et de patriotisme pourquoi ? parce que le problème de ce pays depuis le l'humumisme depuis le kabilisme ou vous voulez le mouboutisme ou encore le tchisekédisme c'est quoi ? c'est la corruption c'est quoi ? c'est le détournement si aujourd'hui notre pays n'a pas évolué parce que l'héritage que nos deux euros nous ont légué on ne l'a pas bien compris il vous souviendra aussi en 1960 lorsque L'Humumba il lutte pour la proclamation de l'indépendance lorsque nous obtenons l'indépendance dans les discours je crois du colonel il va vers nos militaires il leur dit que avant l'indépendance égale après l'indépendance ils avaient mal compris ils ont protesté ils ont cru que non c'est à dire que les difficultés c'est à dire que la traite comme ça s'est passé ça a continué il parlait par contre de la discipline de l'armée il parlait par contre de la mentalité qui devrait continuer c'est cela je pense que même l'histoire politique du pays pour rassurer au professeur Tchamala que je suis passé j'ai la modestie de dire je suis quand même passé dans des bonnes écoles j'ai étudié le civisme j'ai étudié l'histoire politique du pays qui nous renseigne que le colonel Yancès lorsqu'il est rentré en 1980 ici je n'étais pas encore né à cette époque là mais c'est par l'histoire que je connais il vient expliquer permettez-moi il vient expliquer au fait ce qu'il voulait dire ces coloneliers avant l'indépendance c'est une distraction alors aujourd'hui est-ce que la jeunesse que vous êtes vous avez appréhendé la lutte de ces deux euros vous nous êtes appropriés l'idéologie le sens du combat de Partez Méroumba et Musée Laurent nous nous sommes appropriés écoutez le patriotisme ou encore le nationalisme je pense qu'actuellement c'est les maîtres mots nous nous réunissons nous tous nous nous réunissons comme une seule personne lorsqu'il s'agit exemple de l'agression de ce pays nous les jeunes nous avons pris autant de risques en allant même même lorsque nous venons sur ces plateaux ici nous prenons des risques en taxant M. Paul Kagame et en lui disant qu'il arrête avec ce qu'il est en train de faire c'est cela le nationalisme vous voulez encore que nous le démontrons comment mais il faut que nous ayons cet esprit de débat je m'y répète encore je n'ai pas remis en cause l'héroïsme de nous de zéro mais par contre j'ai dit j'ai soulévé des questions aujourd'hui qui fait débat qui fait débat à ses faiblesses ils n'ont pas été parfaits justement même que ce soit mais sur mais sur leurs erreurs on peut travailler pour ne pas retomber justement raison pour laquelle nous avons dit qu'ils n'étaient pas comme on a estimé nous les comprendons nous tous lorsqu'en 1960 Patrice Emery Lumumba il est en train de militer pour l'indépendance de notre pays permettez-moi je ne suis pas en train de les critiquer il avait quel niveau d'études c'est des questions qu'on se pose mais par contre on dit que le sens du courage qu'a fait Patrice Emery Lumumba c'est ce qui doit habiter les jeunes mais et puis après cet esprit là maintenant nous les prenons et nous l'adaptons par rapport aux problèmes et aux enjeux et voilà nous les contextualisons c'est ce que nous étions en train de dire David c'est avec vous que je relance la deuxième thématique processus électoraux l'enrôlement dans la première zone opérationnelle plus ou moins 10 provinces concernées c'est parti pour le délai constitutionnel les élections c'est parti voilà d'ailleurs j'aime bien votre question parce que c'est cela le but et l'objectif nous avons lancé ces processus avec l'unique but de respecter les délais constitutionnels nous nous ne pouvons pas boycotter le processus le processus est lancé moi-même je me suis déjà fait enrôler mais il y a il y a des problèmes techniques que nous sommes en train de soulever ici par exemple on sait qu'il concerne le nombre des machines qu'il y a dans des centres il se pose des sérieux problèmes c'est à dire que ça aura peut-être de l'incidence sur les les nombres d'enrôlés que nous sommes en train d'attendre parce que nous nous devons consolider notre pacte républicain raison pour laquelle nous appelons la population à s'enrôler massivement j'ai vu d'autres acteurs politiques que nous regrettons aujourd'hui qui boycottent les processus parce que vous oubliez lorsque nous boycottons ces processus ces processus là ça aura un effet sur les calendriers électoraux justement parce que lorsque vous boycottez il faut qu'on fasse encore marche en arrière c'est ça que nous ne voulons pas mais aussi ce que nous voulons dire que si le gouvernement peut encore mettre beaucoup plus de moyens à la disposition de la CENI pour permettre à ce que nous ayons beaucoup plus d'enrôler possible comme cela est souhaitable c'est à dire sur le plan factuel dans la pratique il faut rajouter par exemple des machines dans des centres former encore de plus en plus ceux qui sont en train de manipuler ces machines là à tel enceinte que nous ayons des élections dans les délais constitueux je vous reviens pour conclure le temps de retrouver maître Mimangwanda alors maître Mimangwanda David je rappelle que vous vous êtes cadre de RDC Nouvelle Horizons Nouvelle Horizons ok alors maître Mimangwanda je vous reviens à vous aujourd'hui c'est dénoncé par plus par plus d'une personne les couacs techniques dans les centres et puis voilà mais est-ce que ça peut être possible que cela puisse impacter sur le calendrier électoral un prolongement une prolongation du délai d'enrôlement dans la première zone opérationnelle donc il y a ça à comprendre merci beaucoup pour la question dans un premier temps avant d'aborder cette question je voulais dire merci à mon co-débatteur David qui s'est ressaisi en dernière minute parce que quand il dit qu'ils ont deux euros ces euros là il a parlé d'abord le Mumba pour Kabila il était on a mis sous réserve parce que ça fait débat mais pour à la fin il a reconnu que c'est c'est un héros et puis quand il les compare à Fatih ça signifie que pour aujourd'hui je peux dire que Fatih c'est un héros parce que quand il dit Mouset sous réserve on compare Mouset à Fatih parce que ce sont des naïfs je comprends que Fatih c'est un héros je crois que je réponds maintenant pour le processus parce qu'il a compris que Fatih peut être déclaré héros comme on a déclaré à Mouset qu'il avait pris sous réserve donc merci pour la compréhension parce qu'il faut aussi comprendre quand on est sur les plateaux on comprend pour le processus électoral messieurs les journalistes c'est les vraies humaines mais je ne dis pas que ça impacte parce que les gens s'enrôlent et vous voyez que la mise ici c'est des gens enrôlés et les gens continuent à s'enrôler ceux qui doutent ceux qui crient tout haut ce sont des gens à perte de vitesse donc ils ne sont pas prêts pour les élections ils ne sont pas prêts je crois que plusieurs fois que nous sommes avec vous ici je l'ai toujours dit que nous allons respecter les délais et il y aura des élections et il faut que les gens s'enrôlent c'est vraiment lorsqu'on dit que c'est un débat civique l'élection et lorsqu'on ne le fait pas on devient un civique parce que le contraire des civiques ça devient un civique donc nous devons être souples ne pas être un civique ou être civique parce que ce n'est pas pour qui c'est qu'ils disent ce n'est pas pour quiconque c'est pour le pays nous devons décider pour les sortes de ces pays et la décision pour la destinée ou celui qui peut diriger c'est par les élections donc des petites coquilles s'il y en a parce que moi je vais m'enrôler je suis villageois je vais m'enrôler alors ça n'a pas d'influence sur quoi si aujourd'hui je vous ai toujours dit que le patron de la CENI je l'ai dit j'insiste il est là et s'il trouve qu'il y a possibilité de prolonger c'est ça c'est lui pour que tout le monde arrive à s'enrôler donc ça ne peut pas impacter est-ce qu'aujourd'hui à cette première zone opérationnelle est-ce que ça rassure les parties prenantes de la crédibilité de la transparence des élections affirmatif parce que les gens se sont enrôlés ils continuent à s'enrôler s'il y a un problème qui soit contraire à ce qui est fait je crois que les gens devraient soulever ça mais il y a de ceux-là qui ont dit ils ne vont plus s'enrôler mais ils se sont enrôlés donc ça signifie que ça rassure lorsque vous dites que je ne m'enrôle pas mais vous vous enrôlez ça rassure alors je vous reviens alors Evarista Bouema vous vous êtes de Régelco vous êtes président national vous êtes de la société civile est-ce qu'il y a encore à redire aujourd'hui à revenir sur un quelconque débat autour d'un quelconque consensus sur le processus électoral où la machine est déjà en marche comme dirait les autres les chiens à bois mais la caravane elle passe bon là je l'ai toujours dit que s'il faut dire que bon les chiens à bois la caravane passe c'est de l'arrogance mais bon on ne peut plus revenir en arrière parce que normalement la machine est déjà marché oui nous devons avoir des élections parce que nous militons pour que ce régime parte donc il faut qu'il y ait des élections que ce régime parte mais oui mais oui donc il faut qu'il y ait des élections c'est vrai que les élections la CENI organise des élections pour les politiques et la société civile mais il y a des conditions par rapport au bureau par rapport à la loi par rapport à la cour constitutionnelle parce que là il y a tendance que du côté pouvoir parce que nous savons que le membre du bureau il y a les postes prévus pour l'opposition mais il n'y a aucun délégué qui a été délégué par son parti politique le cas de Manara Manara a été radié du PPRD pourquoi ne pas prendre les membres du PPRD les personnes désignées par le parti et les CID de monsieur Fayoulo pourquoi ne pas prendre des personnes déléguées vous voyez que ça pose problème mais nous devons moi je suis d'avis que nous devons nous devons aller aux élections les problèmes des bureaux de vote et des bureaux de les centres les CI les centres d'inscription et d'enrôlement les problèmes techniques le problème de l'électricité il n'y a pas de l'électricité dans des centres il n'y a pas de groupe électrogène il n'y a pas assez de machines la CENI doit remédier à cela parce que nous savons que le gouvernement avait quand même donné de l'argent à la CENI et il y a un autre problème le les nombres d'enrôlés par jour il y a dernièrement il y a une semaine et demie j'ai suivi monsieur Manara qui parlait de plus ou moins des millions d'enrôlés à Kinshasa par rapport à l'estimation à Kinshasa de 6 millions d'enrôlés bon aujourd'hui nous sommes les 18 donc le 23 c'est dans quelques jours or or normalement aujourd'hui on devait déjà atteindre le bar de 4 millions ou 5 millions d'enrôlés à Kinshasa j'ai suivi le président de l'assemblée provinciale du Congo central monsieur Jean-Claude Wemba lui parle de 20% d'enrôlés au Congo central 20% seulement or il nous reste quelques jours alors maître a semblé minimiser l'impact sur le calendrier non mais automatiquement ça va impacter le calendrier et je doute fort que nous aurons je m'excuse nous aurons des élections dans le délai je doute fort parce que et là ça va faire un dialogue bon pas un dialogue mais il faut qu'on puisse parler en sorte qu'il y ait de la transparence les élections ce n'est pas pour monsieur Tissékédi oui ce n'est pas pour monsieur Tissékédi ou pour lui d'épaisse seulement c'est pour tous les partis et les partis de l'opposition donc c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait des garanties nous voulons qu'il y ait des élections libres démocratiques transparentes alors pour qu'il y ait des élections crédibles il faut qu'il y ait quand même des garanties je pense que rien ne va nous déranger si on se met sur la table pour que on puisse voir comment changer les choses dans la scène c'est qu'il faut aussi envisager un dialogue autour de la table non ce n'est pas un dialogue mais par rapport à la Cénie seulement par rapport à la Cénie merci il faut qu'il reprenne la parole en tout cas c'est très intéressant vous êtes enseignant d'université alors aujourd'hui est-ce qu'il y a des garanties pour les parties prénantes en termes de confiance pour des élections crédibles transparence à l'allure où vont les choses merci passer pour un membre de la société civile je vous avais tout de suite indiqué les origines politiques auxquelles il appartenait aujourd'hui il est un peu plus clair dans sa manière de parler il vous souviendra encore que sur ce plateau je vous avais rappelé que le discours que vous entendez ici c'est le discours des personnes aux abois à la recherche d'un consensus politique surtout des gens qui n'ont aucune représentation réelle sur terrain et qui cherchent soit fabriquer soit qui s'accrochent aux autres en train de chercher comment est-ce que ils peuvent se retrouver dans la gouvernance ou la co-gestion politique mais une table ronde n'est pas exclue si jamais les choses ne marchaient pas parce que quand il m'a publié le calendrier il avait évoqué l'aspect sécuritaire qui persiste et je trouve ça oui oui c'est possible c'est possible si et seulement si des préalables telles que une partie de notre territoire se trouve occupée et que des autres Congolais ont le droit aussi à participer à ces souffrances c'est compliqué aujourd'hui Bounagana par exemple mais il faut qu'on en trouve la nécessité si on n'arrive pas à voter hier j'ai entendu que déjà au 17 ces malfrats terroristes étrangers qui cherchent à occuper nos territoires juste pour se servir de nos ressources naturelles sont en train de se retirer vers Bounagana il y a davantage de pression de leurs maîtres occidentaux qui se sont ravisés qu'il est possible que nous puissions aller aux élections avec tous nos frères mais si c'est pour obéir à des désirs des individus comme Emmanuel Chadari Evariste Bouéma et Fayoulou et Consol il faut oublier en effet en effet les Congolais ont l'habitude d'attendre la dernière minute pour accourir mais n'est pas moi je suis allé aussi sur terrain je suis d'avis avec les autres amis ici qui a des couacs dans la manière dont les choses sont organisées peu de machines problème d'électricité des techniciens en fait les opérateurs qui n'ont pas été suffisamment préparés et ça va prendre du temps je peux proposer par exemple qu'il soit qu'on augmente des machines surtout dans les autres zones opérationnelles qui vont venir d'abord à Kinshasa qu'on augmente pour accélérer la chose mais pour les autres zones opérationnelles qu'on augmente le nombre de machines c'est important cependant les Congolais attendent la dernière minute pour accourir il y a aussi le fait que les Congolais se sont lassés de politiciens ils se sont fatigués de politiciens 18 ans ça fatiguait les gens la misère la galère les tueries les massacres tout ça ça fatiguait les gens finalement les élections pour moi si ça ne me concerne que vous les élections n'apportent rien si ce n'est que autre toit de loi que j'y mets concluez s'il vous plaît je ne vois aucune opposition sur le terrain je ne vois personne quand on a changé la cour constitutionnelle qui allait bousculer pour que la cour constitutionnelle ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui je n'ai pas vu une opinion capable de renverser le fait qu'on a chassé Mabou Nentangoué je ne les ai pas vus je n'ai pas vu quelqu'un quand on a mis Kadima là-bas et les Manarara allait bousculer Kadima et les Manarara je ne les ai pas vus et donc il n'y a pas cette opinion les gens sont fatigués ils veulent voir le Congo progresser concluez s'il vous plaît et donc j'avais dit qu'il allait chercher la parole je vous avais dit concluez s'il vous plaît et donc nous encourageons le président Kadima à multiplier les machines afin de permettre aux gens de s'envoler et d'aller aux élections les élections sont essentielles mais ne sont pas une part assez pour le développement la croissance de notre pays merci beaucoup Prospère Tiamala d'être venu je rappelle que vous êtes enseignant d'université vous êtes analiste à politique alors David Motomungu vous êtes cadre de RDC Nouvelle Horizon une minute pour conclure avec donc je vais conclure par les mots du cher professeur qui a dit que les Congolais se sont lassés des politiciens en leur appelant à croire aux nouvelles offres politiques qu'apporte madame Monique Moukuna Mutombo qui est président de notre regroupement politique Nouvelle Horizon et je pense que même mes chers aînés ici ont compris que nous avons un projet nous sommes porteurs d'un projet qui se mettra bientôt en exergue où on expliquera aux Congolais les solutions que nous avons apportées à leurs problèmes et nous présentons aussi nos condoléances nous ne les avons pas oubliées et nos compatriotes à Kassim parce que c'est vraiment un drame vous savez ce que ça signifie un explosif une bombe c'est très difficile voir ces membres des familles mourir comme ça par une bombe c'est vraiment un incitant même un petit non-cent un bébé des bébés qui ont perdu leur vie donc je conclurai par là en disant aux Congolais qu'ils croient au projet que nous sommes en train d'expliquer et de mettre en exergue que nous espérons merci d'être venu David parce que les ennemis le président le président dans ses discours a parlé qui est un président de l'opposition pour voir comment organiser mais jusqu'à aujourd'hui le porte-parole plutôt excusez-moi jusqu'à aujourd'hui nous ne savons pas comment l'opposition c'est où c'est qui comment nous ne savons pas mais que les gens aillent s'enrôler que les gens aillent s'enrôler parce que s'il y a certains éléments s'il vous plaît s'il y a certains éléments ne pensez pas que le président de la CENI est distrait il est en train de suivre tout et s'il y a des observations sur ce qui s'est fait et je pense qu'on doit prendre en compte et les choses vont bien faire mais ceux qui sont distraits ils doivent se réveiller les Congolais même les Lens on dit l'éveil patriotique les gens doivent se réveiller dormir debout c'est vraiment une distraction c'est pas bon merci d'être venu oui une minute j'ai dit par rapport je présente aussi des condoléances aux membres de la famille des familles de victimes et par rapport à ça le professeur avait dit quelque chose très importante que la plupart ce sont des affairistes dans la partie à l'est de la république et il n'y a pas longtemps une association de la société civile est allée déposer une plainte contre le président de l'Assemblée nationale disant qu'il sait les députés qui travailleraient avec le voilà mais jusqu'aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale lui-même l'avait dit il a demandé aux députés de quitter les groupes armés jusqu'aujourd'hui il n'a cité personne j'ai conclu en disant lorsque à l'époque du président Kabila le président Kabila envoyait ses émissaires à l'imméter et dans tous les partis politiques les qui j'ai de partis politiques il n'y avait pas de manifestation et d'ailleurs si Kabila a reçu des pressions c'était grâce à l'église catholique les manifestations les partis politiques d'opposition à l'époque c'est mon temps de parole c'est mon temps de parole non 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 c'est mon temps de parole l'église catholique c'est l'église catholique qui a donné du souffle aux partis de l'opposition elle existe aujourd'hui avec comme libère avec l'arrogance il faut arrêter avec l'arrogance Kabila parlé avec l'opposition par rapport à la transition s'il faut qu'on se mette vous parlez aujourd'hui non pas je ne parle pas de la transition mais nous devons nous mettre sur la table par rapport à la CENI par rapport à la CENI merci par rapport à la CENI nous devons éviter l'arrogance je vous remercie d'avoir disponibilisé votre temps et d'avoir répondu à l'invitation et le leadership de l'opposition actuelle c'est sûr même à l'époque de Kabila nous a fonctionné